Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour connaître l'origine des pyramides dans une série que nous avions commencé il y a un petit bout de temps. Bonne visite à tous ! Bienvenue dans l'origine de la pyramide. L'origine du mot pyramide est controversée. Beaucoup estiment qu'il provient du mot grec « pyramis » qui désignait un petit gâteau de forme pointue. Dans l'Egypte ancienne, la vie et la mort reflétaient le cycle solaire. La forme parfaite de la pyramide à face lisse fut associée à la métaphore de la transformation du pharaon en rayon solaire à sa mort. Les pyramides représentaient le Benben, le monticule primordial du mythe héliopolitain de la création. Ces récits se sont étendus à tous les aspects de la vie égyptienne. Les pyramides dans la période pré-dynastique, les pratiques funéraires évoluèrent différemment. Les rituels n'étaient pas les mêmes en Haute ou en Basse-Egypte. Bien avant la pyramide, on utilisa des fausses funéraires. Le site funéraire le plus ancien découvert à ce jour, et qui date de 5000 ans avant notre ère, est celui de Mérindé-Béni-Salam, en Basse-Egypte. L'étude des tombeaux a révélé que les défunts étaient enterrés dans une tombe peu profonde, en position fétale. Mais les quelques objets qui y ont été trouvés n'ont pas permis de déterminer le statut social des personnes inhumées. En Haute-Egypte, les pratiques pré-dynastiques sont plus faciles à étudier et révèlent des rites plus élaborés. On les a classées en deux phases, la phase de Badari et la phase de Nagada. La phase de Badari s'étend de 4400 à 3800 avant notre ère. De petites nécropoles ont été découvertes en bordure de village et ont révélé l'apparition d'un culte funéraire. Le corps était déposé dans une tombe ovale et recouvert de peau de chèvre ou de gazelle. Des objets de la vie quotidienne étaient disposés auprès du cadavre. Pendant les trois périodes de Nagada, entre 4000 et 3510 avant notre ère, les pratiques funéraires se complexifièrent. La forme de la tombe passa de l'ovale au rectangle, à l'image des habitations des vivants. La taille des tombes augmenta et les objets funéraires se firent plus nombreux et plus stylisés. Les tombeaux devinrent plus élaborés, avec des renforts en maçonnerie, en boiserie ou en briques crues. On vit ensuite apparaître des nécropoles hiérarchisées. Ainsi, à Hierakonpolis, la nécropole de l'élite était séparée de celle du reste de la population. Le mot « mastaba », qui signifie « banc » en arabe, désigne une architecture funéraire présente en Égypte, depuis la période archaïque jusqu'au Moyen-Empire. Évolution de la pratique funéraire, le mastaba était généralement constitué de deux parties. Une vaste structure rectangulaire bâtie à la surface, avec des murs en retrait, et une chambre funéraire souterraine. Des mastabas plus petits entouraient le vaste tombeau du pharaon. Ils abritaient généralement la dépouille de membres de la famille royale et de la cour. L'aménagement de l'infrastructure du mastaba a évolué pendant l'Ancien Empire. A partir de la 5e dynastie, les mastabas ont souvent intégré une infrastructure à plusieurs salles, parfois jusqu'à 30. Le nombre et la qualité des surfaces décorées ont également beaucoup augmenté, de même que le nombre de statues placées à l'intérieur. C'est durant la 6e dynastie que l'art a été le plus présent. La surface entière du mastaba était recouverte de scènes de la vie quotidienne, afin de montrer la prospérité de ceux qui avaient la chance de passer confortablement l'éternité près de la pyramide d'un pharaon. Le meilleur exemple de ce type de mastaba est le tombeau de Mereruka à Saqqara. J'espère que cette dernière vidéo vous a plu. Si le cas, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et à liker. Allez, sur ce, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une prochaine vidéo. Tchuss !